Troisième essai Bon bah c'est parti Bon bah on refait une troisième fois pour ceux du stream Donc on va parler des boîtiers matériels Tor Merci Stéphane pour la troisième fois Comme ça je vais me rendre parti pour 30 minutes Parce que sur la toile en ce moment Il y a pas mal de boîtiers qui paraissent un peu partout Et qui vous promettent pas mal de choses Par rapport à votre anonymat Et donc on va voir pourquoi c'est pas si simple que ça d'en faire Et comment essayer d'en faire du mieux qu'on peut Donc moi rapidement Donc Iris, groupe cybercriminel Individuel auto-radicalisé sur internet Je côtoie pas mal Donc Café Vies Privées, Nos Oignons, April Devop chez Cozy Cloud Et donc les slides sont en ligne Vous pourrez aller sur www.conf.emiril.fr Les slides sont disponibles Donc on va voir en fait d'abord Pourquoi on a besoin d'une Torbox Comment on peut en faire une Et puis on finira si on a le temps par des sessions de questions réponses Parce que j'aurais dû demander plus que 30 minutes en fait Parce que je me suis rendu compte C'était vraiment un sujet très compliqué Donc la première question que je me suis posée en fait C'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une Torbox Donc j'ai été voir un peu sur internet Et en fait on trouve pas mal de choses On a trouvé Donc j'ai trouvé la Nona Box Qui a été une campagne lancée sur Kickstarter Qui avait réussi à lever 585 000 dollars Il y a Seaver, Veil Tower, Torfai, Cloak, Dark Ingress, Weimagine, Kiri Et il y en a énormément d'autres Le problème c'est que Tous ces projets là Ce sont ce qu'on appelle de la Snake Oil En termes de cryptographie C'est à dire qu'en fait Ils promettent des choses Qu'ils ne peuvent pas tenir Que c'est physiquement impossible Ou que ça pose beaucoup de problèmes Il y a même eu une publication sur Wire Qui signale bien qu'il y a beaucoup de monde Qui vend ce qu'ils appellent Les routeurs d'anonymisation magique Et qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait Parce qu'il y a beaucoup de n'importe quoi dedans Et pourtant Ça rejoint un peu la conférence de Véronique tout à l'heure Ils ont de gros gros moyens On l'a vu à Nona Box Qui a réussi à lever 500 000 dollars Ils ont des super designs Et là on n'a pas internet Voilà Ils ont des super designs Ils sont capables de se payer Des boîtiers thermoformés Qui claquent de partout Ils ont des super campagnes de com Avec des jolis masques d'anonymous Ils auraient dû mettre un fond noir Et une capuche On l'aurait mieux reconnu Et qui vous vendent Typiquement au Imagine C'est vous prenez votre clé Vous la branchez sur votre PC Et vous êtes complètement anonyme Sur internet Et ça marche du coup Pas du tout Donc le besoin apparemment Il est là Parce que pour qu'il y ait quand même Pas mal de projets A se lancer Des personnes à vouloir le faire Il y a sûrement un intérêt derrière Et en fait en creusant C'est parce qu'on a aujourd'hui Une situation Où il y a beaucoup de manque Aujourd'hui Donc si vous voulez être anonyme Vous avez le Torbrowser Pour faire du web Vous avez le Tor Messenger Qui est l'équivalent du Torbrowser Mais version messagerie instantanée Donc pour faire de l'IRC Jabber etc En déplacement Vous avez Tails Donc ce qu'on conseille Aux journalistes en déplacement Vous branchez Tails Sur votre machine Et ça démarre dans un environnement Vraiment assez aseptisé Et très propre Et encore plus récemment Il y a eu CubeOS Et SubgraphOS Qui sont des systèmes Qui font ce que Tails fait Mais en version hors clé USB Donc on peut vraiment l'installer Sur son PC Il y a du Tor partout Des fonctionnalités un peu sympas Pour se protéger Mais en fait Le problème c'est qu'aujourd'hui Quand vous voulez faire autre chose Il n'y a rien Si vous voulez faire du SSH Donc ça fait référence Au fameux programme de la NSA Donc IonSysAdmin Qui essaye de tracer Tous les utilisateurs de SSH De la planète Pour après recroiser ça Recroiser les adresses IP Avec vos comptes Gmail Hotmail Ou Microsoft Ou autre Et du coup savoir que Vous êtes quelqu'un Qui a les clés d'un serveur Et donc si le serveur les intéresse Ils vont venir vous casser les genoux Pour récupérer Les mots de passe du serveur Et pouvoir infiltrer le réseau Si vous voulez faire du mail Aujourd'hui il n'y a pas grand chose Qui existe Il y a quelques plugins Qui commencent à apparaître Il y a Turbirdie Des choses comme ça Mais Ce n'est pas encore très bien au point Les réseaux sociaux Il n'y en a pas Ou Typiquement vos clients Twitter Ou autre Ça va mal marcher Tout ce qui se connecte En général à internet Il n'y a pas de protection Sur étagère Et puis surtout Les gros problèmes C'est comment on fait Quand on a un invité à la maison Nous on a peut-être Envie de se protéger Mais on n'a pas envie De passer trois quarts d'heure A paramétrer La machine De la personne qui est arrivée Pour se mettre à l'abri Parce qu'on n'a pas envie Quand même Que En utilisant notre réseau À nous Il publie notre adresse IP Sur des trucs Pas forcément recommandables Ou qu'on n'aimerait pas En tout cas Que ça se retrouve dans la nature Et donc en fait Le problème C'est qu'aujourd'hui Il n'y a pas de système Ce qu'on peut appeler Plug and forget C'est vraiment Vous branchez Vous l'oubliez Et vous allez être à l'abri Il y a d'autres problèmes Qui se posent Mais ça c'est plus Des problématiques techniques Le Tor Browser De Tor Messenger A chaque fois Ça lance un client Tor Pour chaque application Donc vous allez avoir Ça bouffe un peu de mémoire Ça bouffe du CPU Et puis le jour On va avoir un Tor SSH Tor IRC Tor 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 Jabber On va se retrouver Avec je ne sais pas Combien de clients Tor Sur le serveur Ou la machine Ce n'est pas forcément top Il y a beaucoup de travail Là dessus Au niveau du Tor Project Pour essayer d'améliorer La situation Mais c'est compliqué De manière générale aussi Tor fonctionne à partir D'un proxy SOCK 5 Qui est la manière Recommandée de l'utiliser La plupart des logiciels Ne l'implémentent juste pas Si vous utilisez par exemple Un Browser ZNC Pour se déconnecter A vos serveurs IRC Il n'y a juste pas de support Il y a un ticket ouvert Depuis 5 ans Mais personne ne veut le faire SSH c'est pareil Il y a de la configuration A faire manuelle J'ai donné les lignes C'est des lignes Un peu de ce type là A mettre dans des configurations Voilà La configuration est généralement manuelle Compliquée Pas de support Mauvais C'est vide le bordel Et même quand on a du support Par exemple avec SSH Il y a des risques De ce qu'on appelle des leaks C'est à dire que vous avez beau Avoir configuré votre client Pour utiliser le proxy SOCK 5 Il peut avoir des comportements Un peu bizarres Qui va faire que Vous allez quand même avoir Votre adresse IP affuitée Typiquement Vous faites une résolution De nom de domaine Vous allez avoir des choses Qui vont partir Vous avez du web RTC Pareil Vous avez l'impression De vous connecter A un serveur par tord Et puis en fait Votre adresse IP Va se retrouver dans les paquets Donc c'est compliqué D'assurer une protection A 100% Quand on fait De la configuration manuelle Sur les systèmes Type Tails CubeOS Subgraph C'est pas encore Très grand public Tails On a des problèmes De persistance Donc c'est à dire Que si vous éteignez Votre machine Et vous voulez redémarrer Vous avez perdu Les modifications Que vous avez fait dessus Il y a de la persistance Qui se met en place En activant des options Mais tout ne peut pas Persister Vous allez pouvoir Persister vos documents Certains morceaux De votre configuration Quelques logiciels Que vous avez installés Etc Mais c'est du cas par cas Ça marche pas forcément Pour tout ce que vous avez Envie de persister CubeOS Subgraph OS C'est encore pire Il y a des fonctionnalités Qui sont effectivement Très sécuritaires Typiquement Vous pouvez pas copier-coller D'une application à une autre A utiliser tous les jours Ça pique un peu Pareil Vous pouvez pas partager Vos fichiers Vous écrivez un fichier Sur une clé USB Vous arriverez pas A lire d'un autre côté C'est très bien Quand on a vraiment Des modèles de menace Très élevés Mais en pratique C'est Pas très très utilisable Et puis le problème Qu'on a Quand on a une famille Nombreuse Ou qu'on a beaucoup D'amis à la maison C'est On a pas envie D'avoir x mille machines A configurer Celle des autres de sa famille Qui sont peut-être Sous Windows Mac Ou je ne sais quoi d'autre Et puis surtout Vos invités Quand ils arrivent Comment on les gère Donc du coup En résumé Tor partout et pour tous C'est compliqué C'est compliqué C'est du process manuel Il y a des risques De sécurité Et ça marche pas encore très bien Il y a vraiment un trou A ce niveau là Donc le besoin en fait C'est ça Ce sont appelé Torbox Mais il faudra trouver un autre nom Parce que tout ce qui est Tor Quelque chose C'est réservé au Tor Project Et pour le moment Il c'est pas des projets officiels Tor Project Le but c'est d'avoir un routeur Qui envoie tout son trafic Via Tor Tout ce qui ne passe pas Tor C'est bloqué Il n'y a aucune exception C'est codé en dur Si Tor n'est pas supporté Ça passe pas Donc du coup On règle définitivement Les problèmes de leak DNS D'applications mal configurées Qui vont essayer de se connecter A des trucs qu'ils ne devraient pas Si on ne peut pas protéger Votre adresse IP Vous n'allez pas pouvoir Vous en servir Les problèmes en fait Que ça apporte Et en particulier Des problèmes Que ne répondent Dont les projets Que j'ai cité précédemment Ne s'occupent pas Ne se préoccupent pas beaucoup Il y a le premier problème C'est les mises à jour logicielles On utilise de la crypto Donc on utilise Tor On utilise OpenSSL On va utiliser un système d'exploitation Il y a des failles de sécu OpenSSL Si vous le patchez Moins de 4 fois par jour Vous avez une faille de sécu Quelque part Et la plupart des systèmes Que j'ai cité précédemment En fait Sont basés sur Ce qu'on appelle Des BSP C'est des images Intégrales Du système d'exploitation Que vous allez flasher Tel quel Sur votre matériel Donc soit De l'OpenWRT Du Octo Pas mal de systèmes Comme ça Et le jour Vous avez un seul composant A modifier Il faut refaire L'image intégrale Aller reflasher Tout le système Et C'est compliqué Surtout après C'est des processus Qui vous risquez De briquer votre machine C'est comme si Vous installiez un cyanogène Sur votre téléphone mobile Il y a des chances Qu'ils ne rebootent pas Et Ça La plupart des systèmes Qui sont présentés Avant C'est Généralement De l'OpenWRT C'est à dire Des petits modems Des petits modules Router Qu'on achète 20$ Dans le commerce Qu'on reflashe ça Sauvagement Et Ils livraient ça Dans la nature Et au bout de un mois Vous avez un système Qui est complètement obsolète Et qui absolument pas On peut pas Le mettre à jour Idéalement On va éviter De réinventer le monde C'est à dire Qu'on va plutôt se baser Sur des distributions Linux standards Donc type Debian Ou autre Pareil Les systèmes précédents Sont basés sur On recompile tout à la main On refait un noyau Un kernel Personnalisé On va recompiler Du OpenSSL On va essayer De minimiser la place Donc la mise à jour Compliquée Un des problèmes Et c'est celui là Que la plupart des gens Oublient C'est On ne fait jamais De tort Dans du tort Parce qu'on a des gros Problèmes de sécurité Enfin potentiellement On a des problèmes Qui peuvent apparaître Et ça peut Mettre en péril Votre anonymat Donc ce qu'il faut éviter En fait c'est Si vous avez une tort box Dans votre réseau C'est d'éviter D'avoir un client Tort Dans une des machines De votre réseau Parce que s'il passe Par cette box là Il va y avoir du tort Sur le client Du tort dans la box Et donc on se retrouve Avec du tort over tort Et donc c'est pas bon Pourtant Le Tor Project Recommande plus que très fortement D'utiliser le Tor Browser Quand on veut naviguer Sur internet Parce que ça corrige Plein d'autres choses Que juste votre adresse IP Ça va corriger Vos plugins Vos plugins Firefox La gestion de vos cookies Plein de choses De Firefox Qui ont été customisées Pour éviter les problèmes Et donc on se retrouve Avec Une Tor Box d'un côté Mais on a quand même Envie de privilégier Tor Browser Ouais T'as une question ? Ouais Il faudra un deuxième micro Par contre là On a un deuxième micro à main ? Ouais Oui oui Tor dans du tort C'est dans quelque soit la situation Si t'as deux couches de tort Potentiellement t'as un problème Donc parce que t'as des problèmes Enfin des Enfin en fait C'est une question qui est un peu compliquée Parce que le Tor Project Sans qu'il y a quelque chose Qui va mal se passer Il y a des travaux d'analyse dessus Et en fait Il y a des problèmes Tu peux potentiellement repasser Par les mêmes nœuds deux fois Donc ça pose Ça pose des problèmes potentiels Oui Voilà Donc si votre fournisseur d'accès Tunnel votre trafic dans Tor Vous pouvez avoir des problèmes Enfin en tout cas Il ne faut pas utiliser Tor chez vous Vous n'utilisez pas le Tor Browser Si vous savez que votre fournisseur d'accès Vous fait passer par Tor Et ça par exemple C'est quelque chose que Les concepteurs de Torbox Généralement ne pensent pas Par contre on a de la chance C'est qu'en fait La liste des notors est disponible Puisque ça fait partie du système de Tor Et donc on est capable de savoir Quel trafic va vers Tor Et quel trafic ne va pas vers Tor Et donc du coup De discriminer le trafic en fonction Et de rediriger Ceux qui utilisent déjà du Tor On les fait passer en direct Et ceux qui ne vont pas en utiliser On va les refaire passer Dans un tour de manège Les Ouais il y a une question là Ouais Ouais mais c'est pour ça qu'en fait Le but des Torbox ça va être de gérer les deux cas Et c'est ça qu'ils en oublient toujours Donc l'autre problématique de Tor C'est qu'en fait aujourd'hui Et je pense que ça restera comme ça Jusqu'à la fin des temps UDP en fait n'est pas disponible Donc TCP qui est le mode connecté Et UDP c'est j'envoie un paquet Et puis s'il arrive c'est mieux bien S'il n'arrive pas tant pis Sauf qu'avec le phénomène des relais Tor Et autres on ne supporte aujourd'hui que TCP Donc UDP n'est pas du tout supporté Ça pose problème parce que UDP est à la base du DNS Donc ça veut dire que si je n'ai pas UDP Je n'ai pas de DNS Donc je ne peux pas résoudre un nom de domaine Google.fr il n'existe pas Maintenant il y a du TCP Je vois Stéphane qui fait des grands gestes Maintenant il y a des supports de TCP Mais le DNS a quand même d'autres problèmes d'anonymat Et il y a pas mal de travaux là dessus En gros c'est un peu le bordel Par contre on a de la chance C'est que Tor supporte quand même Un minimum de DNS Et donc est capable de résoudre en tout cas Donc ce qu'on appelle les A et les 4 A Donc les adresses IPv4, IPv6 Et les MX c'est pour les mails Donc on est quand même capable de faire des choses Sans avoir de DNS Dans un boîtier Tor Et l'autre problème Il y en a pas mal de systèmes vendus Qui n'en tenaient pas compte C'est qu'on n'a pas non plus de NTP Puisque NTP est basé sur UDP Donc NTP c'est le système qui vous permet De régler l'heure de votre machine Ouais après justement il y a d'autres solutions Mais en fait les boîtiers Qui étaient vendus dans le commerce Sont des basés sur du OpenWRT Ou des Raspi Ou des choses comme ça Qui n'ont pas de real time clock C'est à dire que si vous arrêtez la machine Vous la redémarrez Elle part au 1er janvier 1970 Ouais Donc si vous la redémarrez Si vous redémarrez par exemple une Raspberry Pi Hop elle repart au 1er janvier 1970 Et ça veut dire que tous les certificats SSL Que vous allez rencontrer Ils sont invalides Et en particulier c'est con Parce que Tor se base sur les certificats SSL Donc on a un peu un problème de l'œuf et de la poule C'est qu'on a besoin d'une horloge Pour pouvoir démarrer Tor Et on a besoin de démarrer Tor Pour avoir une horloge Donc c'est des trucs un peu compliqué à gérer Les deux derniers points en fait Des problèmes que n'adressent pas les systèmes existants C'est que Tor a plein de fonctionnalités Et c'est pas juste je démarre et ça marche On peut utiliser des ponts ou les bridges Qui sont des serveurs Tor anonymes Qui ne sont pas connus du réseau Les adresses ne sont pas publiques sur internet Et donc ne sont pas censurables par un gouvernement Il y a le proxy Donc il y a le proxy Sox 5 qui existe Il y a potentiellement de l'IPv4, de l'IPv6 Il y a plein de systèmes de configuration et autres Et la plupart des boîtiers du commerce C'est juste la configuration par défaut du Tor Et vous n'avez pas le choix Vous êtes en Iran, vous déployez une Torbox Pouf, vous êtes cramé immédiatement Vous êtes en Chine, c'est le même bordel Voilà, c'est pas du plug and play On ne peut pas le vendre à tout le monde On est obligé de mettre des gros warnings Et l'utilité du coup en devient assez limité Et surtout ça peut être un danger public Et la dernière problématique justement C'est un peu lié à ça C'est comment on fait pour avoir une interface graphique compréhensible Pour un néophyte Qui soit capable de démarrer Tor correctement Quelque soit son pays Avec toutes les documentations qui vont bien Si en plus on a filé ça à un lanceur d'alerte Ça serait quand même pas mal qu'il ait de la doc De comment j'utilise le réseau Tor Que mon adresse IP c'est pas ça qui fait mon anonymat uniquement Donc on a vraiment besoin d'un gros système de design User experience, plein de choses comme ça Pour faire un truc ergonomique La plupart des systèmes existants C'est du Octo ou du Raspi Donc l'ergonomie ça se résume à Je me branche sur une série RS-232 Et je lui envoie des petites commandes dedans Pour reconfigurer Et si vous n'êtes pas admin6 vous n'y arrivez pas Et même si vous êtes admin6 vous avez du mal Parce qu'il faut sortir le fer à souder Parce que voilà C'est compliqué Donc en fait moi je me suis J'ai commencé à bosser sur ce projet là Donc il y a déjà des morceaux de code qui existent Sur Github Donc en fait je suis parti sur une carte Olimex Qui est la même carte que la brique internet Et donc je suis parti sur un noyau Sur un noyau standard Donc j'ai dû recompiler Parce que Olimex n'est pas encore dans la branche Mainstream de Linux C'est une distribution Debian standard Donc en termes de mise à jour On n'aura pas trop de problèmes J'utilise donc une bibliothèque qui a été faite Donc STEM qui a été développée par le Tor Project Pour pouvoir s'interfacer avec le réseau Tor Et donc pouvoir récupérer des trucs sympas Type la liste du réseau Est-ce que je suis connecté L'heure, la date Enfin plein de choses comme ça Et donc je suis capable de discriminer Qu'est-ce qui vient de Tor Qu'est-ce qui vient pas de Tor Et donc de savoir si je laisse passer Ou si je refais une encapsulation de Tor à l'intérieur Ce qui évite le Tor dans du Tor Et qui peut servir aussi à plein de choses Ça sert aussi à savoir justement Qu'est-ce qu'on doit bloquer Et qu'est-ce qu'on laisse passer Et le réglage de l'horloge Donc qui était un gros problème Donc ça j'ai sorti mes gros doigts Et puis je regarde les erreurs Qui sont dans le log de Tor Et puis il me dit Tiens le certificat il a commencé à telle date Et puis il est pas valide Bah ouais c'est cool J'ai déjà une date On doit être plus ou moins dans cette plage de date là Puis je set l'heure Je redémarre Tor Puis il me ressort une erreur Et puis comme ça petit à petit J'arrive à me recaler sur l'heure courante Et dès que j'ai une connexion Tor C'est là qu'on peut utiliser donc HTTP Date Qui est l'équivalent de NTP Mais version HTTP Et donc là je peux repasser par Tor Pour aller faire la dernière mise à jour A la seconde près quoi Pareil il y a eu un peu de boulot là dessus Donc aujourd'hui ça ça fonctionne On arrive à Actuellement on peut démarrer Donc sur une carte Olimex Avoir un réseau wifi Tor Que vous pouvez utiliser Et qui va donc Est-ce que le schéma est derrière Voilà Si vous avez déjà Tor Ben connexion directe vers internet On laisse tout passer Si vous n'utilisez pas Tor On va refaire une couche de Tor à l'intérieur Tor en même temps sert à discriminer Dans quel cas on est L'administrateur c'est quand même sympa De lui laisser un petit SSH dans un coin Donc branché sur la carte Sur le micro et sur le micro USB Comme ça on n'a pas de problème De séparation de privilèges Ou de l'administrateur Qui peut fuiter des données ou autre C'est vraiment sur deux interfaces réseau séparées Et tout impact de l'anonymité ressource En fait ça va être les docs Des PDF Type la documentation de Tails La documentation de Tor Le Tor Browser Qui va être disponible Avec toutes les déclinaisons Donc ça c'est pareil Ça fait 3-4 gigas Donc typiquement sur un petit Router Un petit TP-Link Enfin c'est 64 mégas Ça ne rentrait pas Et puis tout le trafic Qu'on n'est pas capable de discriminer Donc on envoie la poubelle Et puis Comme ça on ne prend pas de risque Aujourd'hui donc Ce qu'il reste à faire C'est quand même le plus gros du boulot Parce que c'est au final C'est un projet qui est assez compliqué Malgré ce qu'on peut croire en apparence Donc il y a la gestion du wifi Trouver des cartes wifi libres Qui fassent hotspot Qui supportent une charge à peu près décente J'ai un stock comme ça chez moi De cartes wifi J'en trouve pas Qui fonctionnent bien Pas mal justement De développement D'interface graphique Pour configurer Tor Pour refaire un client web En fait Qui permet de dire Je passe par tel bridge J'active telle ou telle option de Tor Et ça de manière assez simple Un peu comme on fait aujourd'hui Avec le Tor Browser Est-ce que vous vivez dans un pays censuré Est-ce que votre fournisseur d'accès Utilise un proxy etc Et à la fin D'avoir un Tor qui démarre Il y a tout un système Oh là Il y a tout un système Donc de Embarquement des documents D'anonymat Il faut aussi être capable De mettre à jour Si on a un Tor Browser Qui apparaît Il faut flasher Il faut pouvoir le mettre A disposition des clients etc La mise à jour de tout ça Et puis le modèle de distribution Qui a à définir Parce que C'est bien C'est le dernier slide Le modèle de distribution Qui a à définir Parce que quand on est Dans des environnements très critiques On peut pas avoir un stock De Torbox Chez soi Parce qu'on sait pas Ce qui peut se passer Faut aussi faire de la remise En main propre On peut pas se permettre D'envoyer ça par la poste On sait pas où ça va finir Donc il y a un système De verrouillage Où on envoie un code Par la poste Et puis le colis de l'autre côté Enfin il y a Des systèmes à gérer Comme ça Et donc Si vous voulez venir contribuer N'hésitez pas Il y a largement de la place Et cette dernière slide Après je prends les questions Et donc Déjà merci à nos oignons A Lunard Et à Jivoisin Qui ont fait la relecture des slides Et je suis passé de Deux slides à vingt slides Parce que c'est Il y a beaucoup de réflexions A voir Et c'est un peu compliqué Merci pour la relecture En tout cas Et puis voilà Si vous avez des questions Il reste deux minutes Même pas Applaudissements 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 Je pense qu'on est nombreux Dans la salle A ne pas avoir bien compris Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas Faire du tort au vert tort Enfin il y a plein de détails techniques Qui sont un peu compliqués Comme ça Que tu n'as pas le temps D'expliquer maintenant Quand est-ce que tu organises Une session de formation Pour qu'on puisse vraiment Comprendre comme il faut Sans avoir besoin D'avoir un doctorat Dans crypto d'abord Une question un peu trollesque A savoir jusqu'à quand On pourrait avoir confiance En tort Regarde Je ne sais pas Ce qui a pu se passer On va dire Les deux dernières années Les embauches Un petit peu bizarres Ce genre de choses Le projetteur est un peu Dans une période un peu compliquée Là en ce moment Il y a pas mal d'affaires Qui se sont dévoilées Etc Il faut être quand même Relativement confiant Dans le projetteur en lui-même C'est à dire la manière Dont il est bâti Avec des nœuds Qui sont décentralisés Gérés par plein d'entités différentes Le code source Qui est relativement Lisible et accessible A tout le monde Donc du coup Les affaires en cours Sont pas forcément gênantes Vis-à-vis de la confiance Qu'on peut avoir Dans le réseau Tor Sachant en plus Que la plupart des choses Sont aussi un peu amplifiées Par la presse Ou etc Par exemple Oui c'est pas nouveau Que la CIA finance le projetteur C'est dans les comptes Dans les bilans comptables Publics du projetteur Depuis très longtemps Ça représente Il faudrait vérifier les chiffres Mais c'est pas loin De 25 ou 30% du budget Donc c'est pas négligeable On sait qu'ils font tourner Des notors On sait qu'il y a des exil notes Qui sont compromis Enfin ça fait partie Du modèle de menace de Tor Donc il n'y a rien de nouveau à l'horizon C'est juste les médias Qui essayent d'en faire Un peu un pataquès Là c'est pareil Le dernier Effectivement Il y avait un ancien Un ancien vétéran De la CIA Qui a été recruté Par le projetteur Il y a un papier Qui a leaké Dans des conditions Un peu bizarres Mais bon Voilà Il n'a jamais eu accès Au code source Il n'y avait pas de poste de décision Quoi que ce soit En soi Il n'y a pas de risque Vis-à-vis du réseau Tor En tout cas en lui-même Ouais ouais C'est surtout à la base Voilà la NSA C'est aussi bénéfique Pour eux que pour nous Oui parce que La NSA avant Utilisait le projetteur Pour mettre ces personnes Sous couverture Et donc s'ils étaient Tout seuls sur le réseau Ils se seraient vite fait cramer Alors qu'en mettant Le réseau à disposition Du coup c'est noyé Dans la masse Et ça marche mieux pour eux C'est bien je ne vais pas faire De micro et conférencier C'est bien d'être multitâche Mais sinon tu n'as pas parlé De Wunix Qui est à mon avis Le meilleur moyen De torréfaction Sans justement Ce que tu as dit Mettre trop les mains Dans le cambouis Et je crois que CubeOS a rajouté Un diapo par rapport à ça Et donc j'aimerais ton avis Bah si J'en ai parlé un peu C'est vrai que Wunix Je n'en ai pas parlé Mais c'est une distribution Linux Qui fait un peu Ce que fait les boîtiers Tor Mais en version logicielle Du coup ils ont le problème Du tord dans du tord Donc il faut faire Voilà tu n'utilises pas Le tord browser Si tu passes par Wunix Parce que du coup Tu vas avoir Potentiellement Des problèmes de boucle Mais après tu peux T'en servir Oui si tu veux L'installer chez toi Il n'y a pas de soucis Ça ça marche très bien Taze Subgraph Tous ces trucs là Il y a Portal aussi Qui est une microbox Qui a été faite Par des hackers C'est pareil Ça ne gère pas Du tord dans du tord Ou des choses comme ça Mais ça peut Voilà tu es sur un réseau Que tu ne connais pas Tu popes ta box dessus C'est mieux que rien Mais c'est toujours mieux Que du Anonabox Qui était du matériel chinois Refurbiche Avec un truc qui ne marchait pas dessus Ça ne sert à rien J'ai chez moi Une onion box Qui marche Et j'utilise Firefox Avec plein de plugins moches Comment est-ce que Tu arrives du coup A rendre ça Anonyme ou pas ? Non C'est pour ça d'ailleurs Que le tord project Recommande toujours De passer par le tord browser Et qu'il faut faire La détection de tord Dans du tord Parce que si vous avez Beu passer par du tord Si vous utilisez Votre Firefox standard Vous allez mal finir Quelque part Il y a forcément Votre taille d'écran Ou vos polices de caractère Ou Le internet est un peu Un vrai bordel Quand on veut être anonyme Et donc passer par le tord browser Je ne jouais pas avec le feu En pratique On peut désactiver Tor dans le tord browser Pour faire passer Tord browser Par un autre tord Dans ce cas là Ou c'est une question ? Je pense que tu dois pouvoir Alors là je ne sais pas Je n'ai pas la réponse exacte Mais je pense que tu dois avoir La possibilité de désactiver Effectivement Le client tord Dans ton tord browser Pour le faire passer Par quelque chose d'autre Après en termes de sécurité Je ne sais pas Ce que ça vaut Et Oui Oui Après je ne sais pas Je ne sais pas si c'est possible Je n'ai pas vu d'option Mais oui C'est peut-être embidouillant Mais pareil Ce n'est pas Ce n'est pas pour tout le monde C'est quelqu'un Qui va savoir faire Il va faire Mais voilà Si tu lâches ça Un iranien Ouais On va éviter de lui faire Bidouiller tord browser Ouais Est-ce que le rap Et là